Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir, aujourd'hui édition spéciale. En effet, notre journal sera entièrement consacré à notre star locale d'olives. Nous accabalons des vignes, nous allons interviewer une personne qui s'occupe des olives. Comment récolte-t-on les olives ? Alors les olives, généralement, ça se ramasse à la main, avec des perches vibrantes. Il y a toutes sortes d'outils qui existent. Par exemple, il y a des gros tracteurs qui viennent aussi, qui prennent le tronc et qui secouent l'arbre. Et en même temps, ils ont un grand filet qui se met autour de l'arbre. Ils le secouent, les olives tombent et ils passent à un autre. Nous, ici, on coupe quelques branches qui sont trop hautes pour les faire tomber. Et en fait, on met des filets de partout avant. On les tape, on fait tomber les olives pour après les mettre dans les bases. Alors, on va ramasser l'olive. Ensuite, on va les nettoyer. C'est-à-dire que quand on aura fait tomber les olives de l'arbre, il va y avoir des feuilles, des petites branches, tout plein de petites... qu'il faut nettoyer. Pour qu'on ne mène que l'olive. Ensuite, l'olive, elle est menée au moulin. Menée au moulin, elle est nettoyée encore. Et elle passe ensuite dans plusieurs machines pour les laver, pour les nettoyer. Et ensuite, une fois que ces olives sont nettoyées, elles vont être concassées. Ensuite, elles vont être pressées pour avoir de l'huile. C'est en fait la machine qui va tout broyer. Les pépins et la pulpe. Alors, généralement, pour faire un litre d'huile, il faut, selon les variétés, entre 5 et 7 kilos. Alors, on commence à ramasser les olives à partir du mois de novembre. Première année d'oliviers, du jardin des oliviers, un petit peu ici et un petit peu d'autres parcelles. Je crois qu'on doit arriver à 950 oliviers ou presque 1000. Quelle masse d'olive on peut ramasser par an ? Alors, c'est très aléatoire, parce qu'il y a des années, on va en ramasser beaucoup et des années, très peu. Le jardin des oliviers, ça a été 2 tonnes et demie. Cette année, donc, 2016, en novembre, quand nous avons ramassé notre récolte de cette année, en fait, on a récolté 600 kilos. C'est aléatoire, c'est le climat, c'est la bonne ou mauvaise pollinisation des arbres, si les abeilles, elles ont bien travaillé. Maintenant, vous trouvez Anna et Léa pour une rubrique jardinage. Que se passe-t-il quand on plante une olive ? Dans 99% des cas, l'olive ne pousse pas. Mais si un oiseau mange l'olive, l'avale et l'escrète, l'olivier a une chance de pousser. Est-ce que l'olivier a besoin d'eau ? Quand l'olivier est jeune, il a besoin d'eau, mais à partir d'un certain âge, il n'en a plus besoin. Que trouvons-nous les oliviers ? Nous trouvons les oliviers dans les pays qui bordent la Méditerranée. Pourquoi dis-t-on que l'olivier est immortel ? Car quand l'olivier est mort, il repose toujours par la base. Voilà, maintenant, passons à notre rubrique cuisine avec Jean et Vito. Toujours sur le thème de l'olive. Comment cuisine-t-on l'olive ? Nous faisons de la tapenade noire ou verte. Voici la recette. On mixe l'ensemble des olives, des capes, des anchois et de l'ail, si on veut, un peu d'huile. D'olive, bien sûr. Mais on peut mettre l'olive dans la pizza, la pisse à la dière, dans le pain, dans la fougasse. On peut les manger nature ou épicer à l'apéritif. Miam, miam ! Passons à nos rubriques préférées. L'énigme. Mais quel âge est le plus vieil olivier d'olive ? Fin de notre journal spécial olivier. Nous vous souhaitons une agréable soirée.